Nous sommes le jeudi 13 avril 2023 et vous écoutez le cinquième épisode de la sixième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine on va parler nature, faune, flore, grands espaces et observations. On met entre parenthèses la photographie, on s'intéresse à l'univers des jumelles. Avec notre invité le journaliste Jean-Luc Dauverne, nous allons tout vous dire sur les jumelles d'observation, comment ça marche, lesquelles choisir et comment les utiliser. Vous allez le voir, il se pourrait bien qu'une paire de jumelles deviennent votre accessoire numéro 1 dans votre sac photo. Cette émission est présentée par Nikon. Explorez la nature avec une clarté exceptionnelle grâce aux jumelles monarques de Nikon. L'expertise Nikon pour des aventures inoubliables. Et c'est parti pour cette cinquième émission de la sixième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bonjour à toi mon ami Benjamin, comment vas-tu après ce long week-end Pascal ? Salut Arthur, bah écoute ça va très bien et je confirme, pour moi aussi les jumelles sont l'accessoire numéro 1. J'ai toujours une paire de jumelles dans ta bagnole, qui restent en permanence dans ta bagnole du coup. Je suis plus deux roues que quatre et souvent dans mes sacoches ou dans mon sac à dos, j'ai effectivement une paire de jumelles. La taille varie selon la destination. Oh là ! Si par exemple je suis en rando dans les forêts d'Île-de-France, ça va plutôt être une petite 10-25 et puis sinon je suis sûr de lui de 42 quand je vais un peu plus loin. Mais avec les bottes dont on a beaucoup parlé avec Jérémy Villet ou lors de notre émission sur la photo de voyage, c'est l'accessoire numéro 1 du coup, après les bottes, pour les destinations de nature. Bon écoute, j'ai pas grand prix grand chose à tes histoires de 12-42 là machin. On a le plus grand spécialiste... Je les ai dit pour faire bien mais moi j'y comprends rien donc je compte sur notre invité pour nous éclairer un petit peu sur tout ça. On a le plus grand spécialiste français et peut-être même du monde des jumelles avec nous en studio, Jean-Luc Devers. Bonjour à toi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Alors Jean-Luc, je vais quand même te présenter à nos auditeurs. Alors tu es journaliste scientifique pour le magazine Ciel et Espace et plus précisément chef de rubrique en charge des techniques d'observation et des tests d'observation. Tu publies plusieurs ouvrages de référence comme par exemple Observer avec une lunette et un télescope en 2011 aux éditions de La Chaux ou plus récemment La Bible, Observée avec des jumelles en 2016 aux éditions Belin. Pour cet ouvrage que tu as réalisé avec Guillaume Blanchard, tu as passé au banc de test plus de 200 paires de jumelles différentes, visité des usines de fabrication dans toute l'Europe et réalisé un travail colossal de documentation historique. Tu co-signes également en 2018 le documentaire Sous le ciel du Chili diffusé sur Ushuaïa TV. Tu es aussi naturellement photographe et vidéaste de passion. Tu photographies la nature, la faune et peut-être ce que tu préfères le plus, le ciel, ton domaine de prédilection. Jean-Luc, est-ce qu'on a bien présenté les choses en ce qui te concerne ? Exact. Après, il faut souligner que ce projet de livre sur les jumelles, c'était le projet de Guillaume Blanchard, qui est co-auteur du guide, qui est ingénieur en optique. Du coup, on a des approches qui se complètent entre lui, ses compétences d'ingénieur, et puis moi sur les compétences plutôt enquête, rédactionnelle, etc. On a investigué pas mal au milieu des marques, etc. Un travail à quatre mains. Voilà, il lui a fait la grosse partie aussi sur le travail historique qui était assez inédite. Et après, il a apporté notamment tout ce qu'on a fait sur les tests, mettre en place des bandes de tests. C'est plus, enfin largement plus sa compétence que la mienne. Donc, c'est un travail très, très complémentaire entre les deux. Bon, ça marche super. Voilà pour les présentations de ce cinquième épisode. Et on démarre comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Samyang lance un zoom ambitieux pour les hybrides Sony. TT Artisan arrive sur les montures Sony E et Nikon Z avec de l'autofocus. Et enfin, Elliot R8 s'expose à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Samyang, constructeur d'optique sud-coréen, vient d'annoncer un nouveau zoom à destination des hybrides Sony 24-36mm en monture E. Il s'agit d'un impressionnant, mais déjà connu, 35-150mm très lumineux avec des ouvertures maximales glissantes f2.2.8. Impossible de ne pas faire le lien entre cet objectif et le modèle signé Tamron, sorti l'année dernière. Le positionnement est le même, un zoom qui remplace 5 focales fixes lumineuses. Le modèle Samyang exploite une formule optique de 21 lentilles réparties en 18 groupes avec 2 lentilles asphériques, 6 lentilles ED, 3 lentilles HR et 1 lentille HB. C'est exactement le même nombre de lentilles que pour le modèle Tamron. On retrouve une motorisation autofocus STM, une conception protégée contre les intempéries, une distance minimale de mise au point de 33 cm au 35 mm, une conception par focale, c'est-à-dire pas de variation de mise au point en fonction de la focale, ou encore des interrupteurs et boutons pour personnaliser le comportement de l'objectif. Cet objectif mesure environ 16 cm de long replié, 9 cm de diamètre et pèse 1,2 kg. Le Samyang AF 35-150 mm f2.8 FE sera disponible dès le mois de mai et proposé au prix de 1349 euros, soit environ 650 euros de moins que le modèle Tamron équivalent. TT Artisan, constructeur d'optique chinois, vient d'annoncer la déclinaison de son objectif autofocus, un 27 mm f2.8 sorti en octobre dernier et en monture Fujifilm dans deux nouvelles montures. La petite focale va donc être déclinée en monture Sony E et Nikon Z. Le AF 27 mm f2.8 couvre le format APS-C. Il est composé de 6 éléments répartis en 5 groupes avec 2 verres à haut indices de réfraction. Il est équipé d'une motorisation autofocus pas-à-pas STM, d'une bague de réglage manuelle du diaphragme, d'un dock permettant la mise à jour de firmware en USB et d'une construction en métal. Il pèse moins 200 grammes. Pour l'instant, il n'y a aucune information sur la disponibilité et le prix, mais le modèle en monture Fujifilm X se trouve aux alentours des 150 dollars. Et enfin, pour terminer, le musée Mayol de Paris accueille jusqu'au 15 août prochain une grande exposition rétrospective du célèbre photographe Elliot Erwitt. 215 photographies en noir et blanc et couleur sont exposées pour découvrir le travail de l'un des photographes les plus importants du XXe siècle, membre de l'agence Magnum, qui a immortalisé des moments de la vie quotidienne avec son regard mélangeant humour et émotion. Elliot Erwitt est un photographe américain d'origine européenne. Au cours de sa carrière, il a été peintre de l'intime, un photojournaliste, un photographe publicitaire, un réalisateur et un portraitiste de personnalité, comme par exemple Marilyn Monroe ou encore Jackie Kennedy, Charles de Gaulle, Le Che Guevara, Alfred Hitchcock et bien d'autres. Elliot Erwitt, une rétrospective. C'est au musée Mayol de Paris jusqu'au 15 août, au 61 rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement. Voilà pour l'actu cette semaine. Benjamin s'est osé, de la part de Samyang, de faire un copier-coller du Zoom Tamron, quand même, non ? Oser, je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est moins cher. C'est plutôt une bonne nouvelle, s'il est aussi bon. C'est plutôt bien construit, en général, ce que fait Samyang. Et puis, il propose depuis un certain temps des optiques autofocus, dont des zooms. Il y a eu un 24-70 qui marche très bien aussi. De 8 à regarder, voilà. Et peut-être qu'en astro, ça peut être sympa. Je ne sais pas ce que tu en penses. On est féru des optiques Samyang en astro, dans la mesure où l'autofocus, on s'en fiche un peu. Oui, bien sûr. Ils ont d'ailleurs un 24 en 8, je crois, avec une mise au point à l'infini. Même 1,4, oui. Le 24-1,4, je l'utilise. En l'occurrence, il est génial pour notamment filmer en temps réel, de nuit, avec un Sony A7S qui est très sensible. On peut faire vraiment des vidéos, soit d'horreur boréale, où nous, on l'utilise pour faire des vidéocasts sur YouTube. On peut montrer vraiment l'utilisation d'un télescope avec une optique Samyang et un Sony A7S, le couple marche d'enfer. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres choses cette semaine dont tu veux parler ? Il y a une bonne nouvelle quand même. Ah oui, exact. Parce que c'est en fait une mauvaise qui s'accompagne d'une bonne. Je m'explique, on en a parlé à ces micros lors de l'émission sur la photo de voyage. DP Review ferme son site. Plus exactement, Amazon qui détenait DP Review ferme le site. Mais la bonne nouvelle, c'est que finalement, il y a eu tellement de gens qui ont protesté contre l'arrêt du site et surtout la disparition dans les limbes du web des archives, que les archives vont être maintenues en ligne. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Avec la même URL, tout pareil ? Ah oui, oui. A priori, on ira sur des pirevues comme on y allait. Bon, simplement, la date sera certainement bloquée au 10 avril, donc date de fermeture officielle du site. Et en plus de cela, ils annoncent que des petites brèves vont venir agrémenter un petit peu cet archivage continu et ils vont venir expliquer un petit peu certaines choses. Donc, je ne sais pas, mais moi, je serai aux aguets et en tout cas, je continuerai à me rendre sur ce qui reste et restera le site référent depuis plus de 25 ans. Un site qui se ferme, mais pas complètement, complètement, complètement fermé, alors si je comprends bien. C'est un peu comme une bibliothèque. Bon, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et moi, je voulais juste ajouter une petite chose, une autre optique, évidemment, dans la grande série des lancements d'optiques. Alors là, ce n'est pas TT Artisan, c'est 7Artisan, qui est également un constructeur chinois qui vient d'annoncer un 15mm F4 qui sera décliné en monture E, en monture L, en monture RF et en monture Z et qui sera proposé au prix imbattable, à mon avis, de 359 dollars. Donc, ils sont forts quand même, ces constructeurs chinois, parce qu'ils nous mettent des prix qui nous parlent un peu plus que les milliers d'euros qu'on évoque souvent à ces micros au cours des semaines et des flashs actus. En tout cas, ça promet un guide optique en fin d'année assez riche, parce que l'actu en matière d'optique, elle est dense. Bon, voilà pour l'actualité cette semaine. On continue, évidemment, Benjamin, avec ta chronique hebdomadaire, ta story. Tu vas nous parler du témoignage d'un audio naturaliste sur sa profession. La story vous est présentée cette semaine par Photographe du Monde, l'agence spécialiste du voyage photo. De la même manière que les Parisiens et les Marseillais n'ont pas le même accent, les oiseaux sédentaires, d'une région à l'autre, ont développé des intonations différentes. Le pinson des arbres de la forêt de Compiègne ne chante pas tout à fait de la même manière que le pinson des arbres de la forêt de Saint-Ponce. Et si ces différences ne sautent pas aux oreilles du commun des humains, les pinson y sont évidemment bien sensibles. Cet extrait donne un aperçu de la nature des connaissances partagées par Marc Namblard dans son livre « À l'écoute du vivant », véritable cours magistral issu de la collection « Les petites conférences » aux éditions Bayard. Fin pédagogue, l'auteur, audio naturaliste de profession, axe son propos en deux parties. Dans un premier temps, il explique l'origine de son métier, en quoi il consiste, avant d'aborder les multiples sons émis par les êtres vivants. Clicquetis, vrombissements, jappements, chants, mugissements, une sorte d'éveil au son de la nature pour les nuls, agrémenté de 38 exemples captés par l'auteur et accessibles via un QR code. Morceau choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être aurez-vous identifié successivement l'enregistrement d'un lynx boréal, la stridulation d'un grillon d'Italie, le brame du cerf et laf, l'assemblage de plusieurs percussions de piques et pêches, ou encore, un autre assemblage, celui de plusieurs cris d'écolocalisation, de certaines espèces de chauves-souris ralenties trois à quatre fois. Que les plus geeks parmi nos auditeurs se rassurent, il est largement question des outils, du micro parabolique aux têtes artificielles en passant par les hydrophones, le monde aquatique étant tout sauf silencieux. Et puis, sachez, comme Marc Namblard le rapporte, que des chercheurs canadiens ont démontré que l'écoute du murmure d'une rivière ou de certains chants d'oiseaux avait des effets bénéfiques sur le rythme cardiaque, la tension artérielle, le stress, ou même la sensibilité à la douleur. Autant de bonnes raisons d'être à l'écoute du vivant. On est vraiment à un fil de l'ASMR avec ça. C'est magnifique, ces sons qu'on a entendus. Il y a de beaux noms dans cette collection, les petites conférences, Benjamin ? Oui, il y a de beaux noms qui vont peut-être parler aussi à notre invité, qui touche pas mal au monde scientifique. Je citerai Aurélien Ibarraud, astrophysicien, philosophe, auteur de « Trous noirs et espace-temps ». On trouve aussi Francis Allais, botaniste, qui nous parle de la vie des arbres. L'écrivaine Delphine Orvilleur, qui invite à comprendre le monde, vaste programme. Ou encore Baptiste Morisot, c'est un auteur que j'aime beaucoup, enseignant-chercheur, qui a notamment écrit le livre « Manière d'être vivant » chez Actes Sud, pour le coup. Et là, qui a écrit « Pister les créatures fabuleuses ». Donc, c'est une belle collection de petits livres, petits par la taille et par nombre de pages, celui de Marc en compte 80, qui vise tout simplement à vulgariser un propos qui est de prime abord pas évident. Il faut quand même se familiariser avec certains termes et être un peu aguerri pour être sensible à ces sons-là. Et puis, en ce qui le concerne, il y a vraiment une dimension qui est très ancrée dans la pratique du terrain. Quand il parle, on sent que ça sent le vécu, tout simplement. Ces sons que vous avez entendus, c'est lui qui les a captés. Sauf le feulement du lynx qui a été capté par Vincent Munier, qui est un proche de Marc Namblar et à qui Marc avait prêté ses micros pour un affût dans le Jura. Et puis, c'est Marc qui a fait la plupart aussi des sons de la Pontère des Neiges. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours intéressant à écouter. Jean-Luc, finalement, les oreilles, est-ce que ce n'est pas le premier sens qu'on utilise quand on veut observer des choses dans la nature ? Si, si, évidemment. Enfin, j'y suis très sensible. Je ne sais pas si vous aviez vu il y a quelques années à la Fondation Cartier, il y avait eu une exposition sur Bernie Krause qui est un peu le père fondateur de la bioacoustique. Et au sous-sol, ils avaient mis une salle dans le noir où il y avait juste les spectres de fréquence des sons. Et on restait comme ça pendant trois quarts d'heure. Et pendant trois quarts d'heure, on ne s'ennuyait pas. C'était incroyable. Et effectivement, moi, j'habite juste à côté du parc Montsouris. Et il y a plein de choses que ça se passe à l'oreille pour trouver. Il y a du pic et pêchette, par exemple. Et effectivement, on l'entend taper sur le trône d'arbre. En fait, vu qu'on est dans un parc et qu'il y a du monde et que c'est un oiseau timide, le pivert aussi est timide. Il est aussi dans le parc Montsouris. On les retrouve plutôt en haut des arbres, alors que dans la nature, on les retrouverait un peu partout, y compris dans l'herbe. Et donc, tout se passe à l'oreille, évidemment. C'est la première approche et après, on sort les jumelles, évidemment. On va en parler, on va en parler. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette story auditive, une fois de plus, extrêmement passionnante. On fait une très courte pause. On revient dans quelques secondes avec Jean-Luc Dauvergne pour parler de l'observation de la nature à travers des jumelles. On revient après une très courte publicité. Nous sommes de retour avec le journaliste Jean-Luc Dauvergne pour cette grande discussion autour de l'observation de la nature à travers des jumelles. Alors, personnellement, j'ai eu la chance à plusieurs reprises dans ma vie de pouvoir mettre mes yeux derrière de très belles jumelles et l'expérience d'observation a été tout simplement incroyable. C'est très différent, finalement, comme sensation que ce que l'on peut avoir à travers un très beau téléobjectif monté sur un réflexe, par exemple. On voit loin, évidemment, on voit très clair, on voit très net aussi. On peut donc observer minutieusement les moindres petits détails de sujets très éloignés et surtout, on a une sensation de profondeur et de relief qui est totalement déroutante. Alors, on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Jean-Luc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement le fonctionnement d'une paire de jumelles ? Oui, alors, c'est assez simple. Le cœur d'une paire de jumelles, en fait, on ne le voit pas, c'est les prismes. On a à l'intérieur des paires de jumelles différents systèmes de prismes. Là, j'en ai ramené, on a sur la table des jumelles, un peu la forme classique avec des objectifs plus écartés que les oculaires. Ça, c'est le premier prisme qui a été inventé, on va dire, c'est le prisme de poro. Donc, ça fait des paires de jumelles assez encombrantes. ça a l'avantage d'être un prisme facile à fabriquer et efficace optiquement. Et de plus en plus, on voit des paires de jumelles droites. Donc, on a un autre type de prisme. En général, c'est le prisme de Schmitt-Pechamp. Là, on ne va pas entrer dans le détail. Après, on retrouve facilement des schémas de comment ça fonctionne. En tout cas, le but, c'est de redresser l'image. Si on prend un télescope ou une lunette astro, on va avoir une image qui est inversée. Donc, le but de ce prisme est de renverser l'image. Donc, l'image, elle est créée par l'objectif qui fait converger la lumière sur un plan image. Et à la sortie, on a l'oculaire. L'oculaire, c'est simplement une loupe en fait qui permet de regarder cette image. Comme le viseur d'un appareil photo, on est d'accord ? Exactement. Exactement la même chose. Donc, évidemment, après, on a des systèmes optiques plus compliqués parce qu'il y a tout un tas de défauts, des verts qu'on veut corriger. Donc, dans l'objectif, on a plusieurs lentilles. Dans l'oculaire, c'est la même chose. On va avoir plusieurs lentilles. Donc, au final, on a un nombre de composants optiques assez élevé. Mais en gros, voilà, le principe, l'objectif forme l'image. Après, on passe dans le prisme pour redresser l'image. Et l'oculaire, c'est la petite loupe qui va permettre d'observer cette image. Et quand on va dans un magasin ou qu'on lit une fiche technique d'une paire de jumelles, qu'est-ce que ça signifie prisme en toit ? Du coup, ça fait référence à quel type de prisme ? C'est le prisme de Schmitt-Pechant, en l'occurrence, qui est une réflexion sur une forme de toit. Ça rebondit sur l'arrête. Et c'est ce qui rend ce prisme difficile à fabriquer. Après, on va peut-être parler en détail de comment choisir, etc. Mais attention au prisme en toit. Il n'est pas forcément compatible avec l'entrée de gamme. Et du coup, sur une paire de jumelles, on peut manuellement modifier finalement la distance qu'il y a entre les deux objectifs ou les deux oculaires. Ça, c'est juste pour pouvoir bien s'adapter à la morphologie de tous les observateurs ? Exactement. Et il faut y faire attention dans la mesure où il y a certaines personnes adultes qui ont des yeux assez resserrés ou même écartés. Donc, il faut regarder éventuellement sur la fiche technique si on est un adulte avec des yeux un peu atypiques en écartement. Et évidemment, les enfants. Les enfants, on peut avoir certaines jumelles qui ne vont pas forcément convenir aux enfants. Des fois, on ne va pas pouvoir assez resserrer les objectifs. Donc, c'est un petit détail auquel il faut faire attention si on est dans un de ces cas spécifiques. Il y a des mentions de dégagement oculaire aussi pour les porteurs de lunettes, par exemple, comme pour un viseur de réflexe ? Exactement. Et c'est hyper important. Il faut avoir un dégagement oculaire autant que possible de l'ordre de 18 à 20 mm en gros. sinon, effectivement, si on est porteur de lunettes, ça va être embêtant. Si on n'est pas porteur de lunettes, on peut s'accommoder d'un dégagement oculaire de 15 mm, voire un peu moins. Mais attention, en fait, plus le dégagement oculaire va être court et plus on va balayer les oculaires avec nos cils et ça va les engraisser et c'est dommage. Alors, ce qui est bien avec une paire de jumelles, c'est que finalement, il y a assez peu de réglages. On a une molette, une grosse molette au centre qui permet de régler la mise au point et il y a aussi l'un des deux oculaires qui est réglable. pourquoi et pas les deux ? Alors, c'est un réglage de dioptrie et c'est simplement lié au fait que si on est quelqu'un qui a une vision pas équilibrée entre les deux yeux, par exemple, un indice de myopie ou autre qui est décalé un peu entre les deux yeux, en fait, on va ajuster un oculaire pour l'amener au même réglage de mise au point que sur l'autre oculaire. Il arrive qu'il y a un réglage sur les deux oculaires sur certaines paires de jumelles. C'est plutôt rare mais en général, effectivement, on a un réglage généralement sur l'oculaire droite. C'est un peu par convention. Si on regarde sur tout le marché, il y a quelques exceptions. Des fois, c'est sur l'oculaire gauche si un fabricant a décidé de se démarquer ou de se faire l'intéressant. Mais voilà, en général, c'est sur l'oculaire droite. Après, alors attention sur le réglage de dioptrie. Souvent, on trouve une bague qui est au niveau de l'oculaire mais il y a plein de variantes possibles. Sur des jumelles un peu plus haut de gamme, en général, le réglage se fait sur le pont central. Il y a une deuxième bague sur le pont central devant la molette de mise au point principale ou derrière la molette de mise au point principale. Et dans certains cas, il y a un verrouillage de ce réglage de dioptrie. Oui, parce qu'après, ça bouge. On peut la faire bouger de manière tempestive, cette molette-là. Elle est dure quand même généralement sur l'oculaire. Ça dépend. Ça dépend des modèles. J'ai une paire de 10-25 à entrée de gamme et le réglage dioptrique bouge en permanence. Mais d'ailleurs, pour le régler concrètement, on fait comment ? Il faut fermer un des deux yeux ? Comment ça se passe ? On fait les deux yeux grands ouverts ? Ce que je conseille, c'est de faire la mise au point d'abord en n'ouvrant que l'œil gauche. Ensuite, on ouvre les deux yeux et en ajustant la dioptrie, on fait en sorte d'avoir une image la plus harmonieuse possible. Les yeux ont une petite capacité quand même de compensation si c'est légèrement mal réglé. Mais il faut avoir une sensation de confort. Donc, il faut ajuster la dioptrie jusqu'à ce que ce soit net des deux côtés et confortable. Et du coup, pour nos amis myopes comme moi, est-ce que le réglage de dioptrie sur les oculaires peut être suffisamment fort pour me permettre d'observer sans lunettes ? Alors, généralement, oui. OK. Mais il faut faire attention. Le fabricant donne la latitude de réglage de dioptrie. OK. Chez certaines marques, ça va jusqu'à 2-3 dioptries ce qui peut être insuffisant pour certaines personnes. Oui. Alors, attention, si c'est un décalage de 4 dioptries mais qui est le même sur les deux yeux, là, on va ajuster avec la molette de mise au point. Exact. Donc, si on a une différence de 4 dioptries entre les deux yeux, ça ne va pas marcher sur tous les modèles. On peut s'acheter une lunette à ce moment-là. Plus simple. Après, je pense que les gens qui ont un décalage de 4 dioptries entre les deux yeux, ça ne doit pas courir les rues. OK. Alors, avec des jumelles, on ne parle pas de focale. On parle de pouvoir grossissant ou éventuellement de coefficient grossissant. C'est quoi, finalement, qui donne la puissance des jumelles ? Les paires de jumelles, on a une caractéristique de base. C'est type 10, 50, 8, 42. C'est ce que vous mentionnez en début d'émission, là où on ne comprenait rien. 6, 25, 8, 42. C'est vraiment le chiffre de base et il est assez simple à comprendre. c'est écrit 10 fois 42. 10 fois, par exemple, c'est le grossissement et 42, c'est le diamètre des objectifs exprimés en millimètres. Le ratio des deux va nous donner une idée de la luminosité des paires de jumelles. Si on a des 42 millimètres, des 8 fois vont être plus lumineuses que des 10 fois. Ça, ça n'a rien à voir avec la puissance, la luminosité. La puissance, ça dépend comment on la définit, mais la puissance, c'est le grossissement, mais on a envie de grossir un minimum. Pas trop non plus, sinon on va bouger dans tous les sens. Après, il faut s'acheter un trépied, un télescope ou ce qu'on veut pour grossir plus. Mais c'est que, on va dire, la formule optique de l'objectif de la lumelle qui donne le grossissement, c'est finalement la combinaison entre ça plus le côté loupe de l'oculaire. Ça, c'est une excellente question. C'est effectivement la combinaison des deux. Et en fait, si on a la paire de jumelles, les objectifs, ils ont un diamètre, ils ont une focale. Cette focale peut être plus ou moins longue et derrière, on va mettre un oculaire adapté pour obtenir le grossissement final que l'on souhaite. Et le fait d'avoir une focale plus ou moins longue, ça va avoir une incidence sur un paramètre qui est le chromatisme. C'est l'un des défauts qu'on peut avoir dans une paire de jumelles, dans n'importe quelle lunette. Dès qu'il y a de la réfraction, dès que la lumière passe à travers du... Chromatisme, aberration chromatique, c'est comme en photo, c'est le même principe ? Exactement. C'est les franges colorées qu'on peut voir si on regarde des feuilles d'arbre ou des déranges de loin. Et donc, en fait, de façon naturelle, plus la focale de l'objectif est longue et moins on va avoir de chromatisme. OK. Et du coup, on va avoir envie d'avoir une paire de jumelles plutôt compacte, mais si elle est compacte, ça veut dire que concrètement, la focale va être courte et on aura peut-être plus ce défaut. Donc, il y a des compromis comme ça à trouver et certaines paires de jumelles ont une qualité qui va être leur compacité, mais qui sera en contrepartie payée au prix d'un peu plus de chromatisme qu'une autre paire de jumelles qui va être plus encombrante. D'où l'intérêt de faire des tests quand même, même avec des jumelles, parce que même si on n'est pas dans l'univers photo avec l'objectif des capteurs... ça reste comme sur un objectif photo. Ce que je viens de raconter, c'est vrai, mais ce n'est pas une règle absolue. Ces défauts-là vont être dépendants des types de verres utilisés. C'est la popote. C'est la popote des constructeurs. On peut avoir de la fluorine comme dans certains objectifs photo très haut de gamme et dans ce cas, le défaut va être corrigé assez bien, même avec une courte focale. Il y a une notion qu'on retrouve sur toutes les fiches techniques de jumelles, c'est celle de champs angulaires réels et de champs angulaires apparents. De quoi on parle là ? Le champ apparent, c'est l'angle, la perception de largeur qu'on va avoir dans l'oculaire. La focale. Non, c'est vraiment la largeur de l'image. Dans l'oculaire. Voilà, la taille apparente de l'image. Peu importe le grossissement, peu importe tout le reste. C'est l'angle de champ en fait. Voilà. Et le champ réel, ça va être, en général, c'est donné en mètres à millimètres. Donc, si par exemple, on me dit 115 mètres à millimètres, ça veut dire qu'avec cette paire de jumelles, quand je verrai une scène qui est à un kilomètre, j'aurai un champ d'une largeur de 115 mètres. Et ça, c'est un paramètre très important et c'est le gros de la guerre actuelle entre les fabricants. Alors, peut-être juste avant qu'on parle de ce fameux 3D effect de la mort qui tue qu'on a dans les jumelles, on revient juste sur la notion de luminosité, parce que finalement, dans une paire de jumelles, il n'y a pas de diaphragme, c'est toujours pleine ouverture. Donc, c'est donc le diamètre de la pupille d'entrée de l'objectif qui rend compte de la luminosité de la jumelle. Alors, tu dis qu'il n'y a pas de diaphragme, j'apporterais presque une nuance. Il y a un diaphragme, c'est notre pupille à nous. OK. C'est-à-dire, alors, une notion importante sur la paire de jumelles, fondamentale, c'est celle de pupille de sortie. La pupille de sortie, en gros, on a un cône de lumière qui sort de la paire de jumelles et il a une certaine largeur. Ouais. Cette pupille de sortie, c'est ultra facile à calculer, c'est le diamètre divisé par le grossissement. Donc, je prends des 10,42, ça fait 4,2 millimètres. Très, très simple. OK. Si derrière ça, moi, je mets mon œil en plein jour qui va être diaphragmé peut-être à 3 millimètres, je ne vais pas pouvoir capter tous ces 4,2 millimètres. On est d'accord. Donc, dans ce cas-là, la pupille de mon œil diaphragme la pupille de l'entrée. OK. Donc, on aura l'équivalent d'une paire de jumelles plus petite. Et cette pupille de sortie est évidemment très intéressante dès qu'il s'agit d'aller observer dans des conditions de basse lumière. Donc, en ce qui concerne, pour mathématiques principales, en astronomie, c'est vraiment la notion fondamentale. La nuit, notre œil va se diaphragmer jusqu'à 5 à 7 millimètres selon les personnes et selon l'âge. Plus on vieillit, malheureusement, et plus les muscles… Plus on est F16. Voilà, exactement. On tend vers une pupille réelle de 5 à 4 millimètres passé à un certain âge. Quand on est jeune, on peut avoir 7 à 8 millimètres. Donc, si on veut vraiment un système optimisé, on va chercher à avoir une paire de jumelles qui est une pupille de sortie de l'ordre de 6 à 7 millimètres quand on est jeune et passé à un certain âge, on va peut-être plutôt viser vers des paires de jumelles qui ont 5 millimètres. Ce qui est important dans ce que je viens de dire, c'est que si on est pour une utilisation uniquement en plein jour, à la limite, prendre des 10-42, ça ne sert à rien parce qu'en fait, notre œil ne sera jamais diaphragmé à 4,2 millimètres en plein jour. Ok. Bon, et maintenant, le nerf de la guerre. Quand on regarde dans une paire de jumelles, on a un effet 3D absolument waouh. Déjà, un, comment ça se fait qu'on a cet effet-là et surtout, pourquoi c'est si différent finalement de quand on regarde à travers un réflexe, même avec un super beau 400 millimètres de 8 ? Alors là, c'est vraiment la magie de la vision binoculaire. Il y a un truc fascinant en fait qu'on peut faire notamment en astronomie. En astronomie, en général, un télescope, ça coûte un peu cher. En mettre deux identiques côte à côte fusionner les images, c'est un peu compliqué. Donc, il y a une astuce en astronomie, c'est de prendre ce qu'on appelle une tête binoculaire. À la sortie du télescope, au lieu de mettre un oculaire, on peut avoir un dispositif avec des prismes pour mettre deux oculaires. Ok. Et on se rend compte en faisant ça que quand on regarde une cible donnée à un grossissement moindre de celui qu'on utiliserait d'habitude, on va avoir plus de détails. En fait, notre cerveau est vraiment formaté pour fonctionner avec deux yeux. Et donc, on a une qualité d'observation, une richesse d'image quand on observe avec deux yeux qui est incomparable à celle qu'on aurait avec un seul oeil quand on est derrière notre objectif. qu'il y a sa propre image. Pauvre de nous photographe, on est condamnés toute une partie de notre vie à n'observer qu'avec un oeil. Le plus fascinant, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de relief qui est très importante. Et en astronomie, quand on fait ça, quand on met une tête binoculaire, on n'a qu'un seul objectif. On ne peut pas voir en relief. De toute façon, on regarde des trucs qui sont à des milliards de kilomètres si ce n'est à des années-lumière. Si on regarde Saturne avec une tête binoculaire, on la voit en 3D. Et c'est notre cerveau c'est rond, il y a l'anneau qui est autour. C'est culturel, quoi. Et on a cette sensation de 3D qui est vraiment prégnante. On l'a aussi sur certains amas d'étoiles qui ont des formes un peu de boules et tout. On sait que c'est des... Oui, globalement, l'ama a une forme un peu de sphérique. Et on a cette sensation de 3D qui est vraiment frappante. Et donc, dans la paire de jumelles, là, pour le coup, on a de la vraie 3D. Et cette 3D, on peut la voir accentuer par rapport à nos yeux, en particulier quand on utilise des jumelles avec le prisme de porreau que j'évoquais au départ. Là, les jumelles un peu à papa, là, qui ont les objectifs plus écartés parce que, tout simplement, on va avoir un écartement des objectifs qui va être encore plus important que l'écartement naturel de nos yeux. Donc, l'effet stéréoscopique est amplifié, en fait, quoi. Voilà. Et donc, la paire de jumelles à papa qu'on aime de moins en moins, que les fabricants aiment de moins en moins. Finalement, elle n'est pas si mal que ça, quoi. C'est plus encombrant. La forme, elle est peu incitative, quoi. Moi, je trouve ça stylé, personnellement. Avec toi, c'est stylé, mais ce n'est pas forcément compact, quoi. Voilà, ce n'est pas compact, mais en tout cas, il faut avoir en tête que cette paire de jumelles a une qualité que l'autre n'a pas et c'est celle-ci, ouais. OK. Bon. De nombreux constructeurs proposent des jumelles et certains d'entre eux ne nous sont pas inconnus. Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica et même Fujifilm, pour ne citer qu'eux. Pour certains d'entre eux, les jumelles ont d'ailleurs même été le premier type de produit qu'ils ont réalisé. On vous propose d'écouter Hicham Bouhulaoum, chef produit chez Nikon France, nous parler de la gamme Sport Optics de Nikon. Vous allez entendre, il n'y a qu'un pont entre les jumelles et les optiques Nikkor. La première chose, c'est justement qu'au niveau historique, le premier produit à manufacturer de Nikon était une paire de jumelles. C'est en 1917. On est connu pour nos appareils photos et pour nos objectifs photos. mais il faut savoir qu'on a effectivement commencé avec ces jumelles-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se différencie aussi un petit peu puisqu'on se considère comme étant opticien et non pas électronicien. Et justement, ce travail du verre, ce travail optique, c'est vraiment un domaine d'expertise. C'est la grande force de la marque, c'est que justement, on est capable de pouvoir dupliquer certaines technologies de nos objectifs photos, de nos appareils photos, auprès des jumelles. On a par exemple les lentilles ED, Extra Low Dispersion. Ce sont des lentilles qu'on utilise déjà dans nos objectifs photos et qu'on va retrouver sur les jumelles plus haut de gamme comme la gamme Monarch M5 ou Monarch M7 ou encore Monarch HG. C'est un verre qui va permettre d'éliminer toutes les aberrations chromatiques. Il va y avoir aussi les traitements, par exemple, multicouches qui vont permettre à plus de lumière de rentrer et de rendre les jumelles plus lumineuses. Donc, il y a vraiment tout ce qui peut être fait, cette collaboration entre nos produits optiques photos et nos produits jumelles qui est sans cesse réalisé. La grande force de la marque, justement, c'est qu'on est capable de proposer une très grande étendue au niveau de la gamme Sport Optics qu'on appelle Sport Optics chez nous pour les jumelles. Ça va aller de jumelles très débutants ou pour des observateurs occasionnels à des jumelles beaucoup plus professionnalisées, beaucoup plus pour les ornithologues ou pour des besoins très spécifiques. Donc, ça va aller de la gamme, par exemple, Sport Star. Donc, c'est des petites jumelles 8 x 25 ou 10 x 25 très compactes qui se plient et qui tiennent dans la poche ou dans une boîte à gants et qui peuvent servir d'observation occasionnelle jusqu'à de la monarque HG, donc le très haut de gamme de la marque Nikon et qui va vraiment être faite pour les ornithologues, pour les personnes qui ont besoin vraiment d'avoir une grande fidélité des couleurs, une superbe qualité d'image. Là, il y a une petite année, les monarques, la gamme monarques, c'est vraiment une gamme qui est plus sur le haut de gamme, donc vraiment dédiée à ce qu'on appelle l'observation longue et les monarques M7 sont idéales pour ça. Elles ont une luminosité extrêmement accrue, plus accrue que ce qu'on peut trouver sur d'autres types de jumelles. Elles ont également les verres ED, donc ces verres ED, c'est l'apanage justement de la gamme monarques, d'un traitement oléophobe et hydrophobe qui va permettre de les nettoyer beaucoup plus facilement et on est justement sur des jumelles robustes qui vont être utilisées par tout temps. Elles sont étanches, antibuées, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les garantit 10 ans, ces jumelles, en plus, comme je le disais, vraiment d'une qualité d'image qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait trouver ailleurs. On a vraiment la sensation d'être à côté de l'objet qu'on observe. C'est assez incroyable, une impression de 3D qui est offerte par cette optique. Jean-Luc, j'ai lu que les jumelles ont été inventées en 1608 par un certain Hans Lippershey. Est-ce que c'est exact ? Oui, c'est incroyable parce qu'en fait, c'est l'année d'invention de la lunette en Hollande, effectivement, par Hans Lippershey. En fait, on croit souvent que la lunette, c'est Galilée qui l'a inventée. C'est un peu la légende. J'en ai été persuadés. Oui, c'est un peu la légende urbaine. En fait, Galilée, c'est très rapide. C'est 1609. Donc, un an après, Galilée pointe la lunette vers le ciel. C'est pour ça qu'il est connu pour ça. Il est le premier à avoir eu l'idée d'en faire un usage scientifique plutôt que militaire. Alors que l'invention, au départ, évidemment, était plutôt à des fins militaires. Et l'idée est là immédiatement. Alors après, faire une paire de jumelles, c'est compliqué. Il faut arriver à faire deux objectifs exactement de la même focale, les mêmes oculaires et aligner tout ça. Donc, à l'époque, ce n'était pas vraiment possible. Et finalement, il y a plein de personnes qui vont avoir des idées, qui vont faire des tentatives sans que ça aboutisse vraiment à des choses probantes. Et c'est plus tard, en fait, dans le 17e siècle, que la paire de jumelles va vraiment se développer. Mais les premiers usages, c'est vraiment militaire. On a notamment des gravures de Louis XIV avec la prise de Valenciennes où il a des paires de jumelles énormes qui font peut-être un mètre de long. À l'époque, il y avait même des paires de jumelles qui faisaient quatre mètres de long. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait aujourd'hui. Le champ était minuscule. Donc, c'était vraiment quelque chose de très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le développement des paires de jumelles tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est beaucoup plus tard, en fait. C'est quasiment 19e siècle et encore plus fortement la guerre de 14-18, encore de la guerre. C'est souvent là qu'on a des progrès techniques et technologiques. Et le développement des paires de jumelles, des premières paires de jumelles viables, c'est vraiment en France avec le chérubin d'Orléans. C'est lui qui a construit les premières paires de jumelles vraiment utilisées de façon concrète, notamment par Louis XIV. OK. Alors, on l'a entendu dans le témoignage d'Hicham quand on l'écoute parler un peu des jumelles. Alors, les monarques, en l'occurrence, là, chez Nikon, on a presque l'impression qui parle d'une optique photo Nikor. On l'a déjà un petit peu évoqué depuis le début de cette discussion. Les jumelles, c'est des produits de haute technologie. Exactement. Oui, on peut saluer Hicham au passage qui fait un très bon travail de représentation de tout ce qui est jumelles, etc. chez Nikon. J'avais beaucoup échangé avec lui quand on avait fait le livre et depuis. Effectivement, en fait, on évoquait ces différents prismes, le prisme de Porreau, le prisme de Schmitt-Pechamp et c'est vraiment au niveau du prisme de Schmitt-Pechamp qu'il se passe plein de choses bizarres que l'on ne souhaite pas. L'une des premières choses qui est assez simple à comprendre, c'est qu'il y a des réflexions à l'intérieur du prisme sur différentes phases du prisme et il y a un moment, une phase en particulier sur laquelle la réflexion n'est pas totale. Et donc ça, c'est embêtant, évidemment. Nous, on a envie de transmettre le plus de lumière possible et la façon de corriger ça, c'est d'aller mettre des traitements optiques sur la face externe du prisme. Alors, ça peut être un traitement métallique, simplement, mais en fait, si on veut vraiment que la transmission soit très bonne, il faut que ce soit un traitement avec plusieurs couches faites sous vide de différents minéraux, de différents composés et ça, c'est un process qui peut être vraiment très lourd. Et alors, la deuxième chose, alors là, elle est plus difficile à comprendre, mais il y a un moment où il y a justement sur l'arrête du toit une double réflexion qui se fait et à l'arrivée, on va avoir une interférence optique qui va dégrader la qualité d'image et c'est là où ça devient très compliqué. Il faut que ce prisme soit taillé avec un angle extrêmement précis qui est de l'ordre de quelques secondes d'arc, c'est extrêmement précis et si on veut corriger ce défaut d'interférence, là aussi, il faut aller mettre des traitements optiques spécifiques et pour donner un ordre d'idée, le maximum que j'ai vu, c'est chez Zeiss, ils vont jusqu'à 72 couches de traitement optique. ça, ça prend un certain temps évidemment, donc entre la finesse d'usinage du prisme, la précision de l'angle, les faces bien polies, etc., et après tous ces dépôts de couches, on comprend que ça prend du temps, que ça coûte de l'argent et c'est ce qui va différencier, ce n'est pas la seule chose, mais ça va être une grosse différence. quelque chose d'entrée de gamme de quelque chose d'autre gamme. Exactement. En entrée de gamme, on n'aura pas cette précision d'usinage des prismes, on aura beaucoup moins de traitement optique, là où il faut plein de couches pour corriger ce défaut de phase. Un fabricant d'entrée de gamme va juste mettre une couche métallique, ce qui va corriger un peu le défaut, mais pas totalement, donc on n'aura pas la même finesse d'image, etc., etc. Et donc, il faut être vigilant à tous ces termes, ce jargon qui fait écho à ce qu'on connaît en photo, finalement les verts ED, les traitements multicouches. Il parlait aussi de traitements hydrophobes. Ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle toi, tu es sensible, par exemple, quand tu choisis tes jumelles ? Oui, oui, bien sûr, et c'est l'une des innovations plutôt récentes, on va dire, dans l'histoire des jumelles, c'est d'aller mettre effectivement des traitements hydrophobes qui font que si on a de la buée, elle va avoir du mal à adhérer, que si ça se salit, ça va, enfin les salissures, pareil, vont moins s'accrocher au verre. Donc ça, c'est le traitement hydrophobe, il est intéressant parce qu'il a tendance à quand même définir un certain niveau de gamme. Donc quand on commence à avoir ce traitement hydrophobe, en général, on est déjà dans une certaine famille de paires de jumelles en termes de gamme et c'est déjà un bon marqueur. Après, attention, l'un des jeux des fabricants, c'est dire, on a des prismes en BK4, en ceci, en cela, c'est souvent du grand n'importe quoi dans la mesure où... De bullshit marketing ? Exactement, parce que souvent déjà, c'est des verres chinois. Le BK4, c'est un verre de Schott. Donc Schott, c'est la même fondation que Zeiss, c'est allemand, ça n'a rien à voir avec ce qui est chinois. Et ensuite, ce qui est important, c'est quelque chose qu'on explique assez bien dans le livre, d'avoir du BK4 ou du BK7, ce n'est pas ça qui détermine la qualité d'une paire de jumelles. On fait passer le BK4 pour un truc supérieur, mais en fait, ça dépend de beaucoup d'autres choses, tout est plus compliqué. Après, oui, le verre ED, c'est intéressant, mais là, pareil, attention, il existe différents types de verres ED. C'est souvent des verres japonais de chez Ohara, mais ils ont différents types de verres ED au catalogue. D'où l'intérêt des tests, on renvoie à nouveau vers les tests que toi, tu as fait en nombre d'entendus. Jean-Luc s'y connaît un petit peu. Oui, Non, mais tu ne percevais pas la pertinence des tests sur MIR en ce qui concerne les jumelles. Et tout ce que tu dis là, finalement, est très éclairant à ce titre. C'est ça. Après, au final, on va avoir plus ou moins de chromatisme. Ça va dépendre du type de verre employé. sur les pères de jumelles, l'une des guerres, quand même, c'est la qualité d'image en bord de champ. Là, je tiens à souligner que... C'est ça. Tu me parlais, quand on a préparé cette émission, que Nikon avait réussi un espèce de tour de force, finalement, avec les monarques âgés qui avaient un système d'aplanisseurs de champ à un prix relativement abordable. Oui, la monarque âgée, c'est un modèle de père de jumelles qui, dans son niveau de gamme en termes de prix, il est tout seul. Vraiment tout seul. C'est quel prix, à peu près ? On est autour de 1 000 euros. Après, il y a eu tellement de variations de prix ces derniers temps. Oui, c'est quand même un petit budget. Ça a peut-être évolué, mais je crois qu'on est autour de 1 000 euros. C'est un petit budget, mais en fait, pour resituer le budget, les pères de jumelles qui contiennent des aplanisseurs aujourd'hui, c'est principalement Zeiss et Swarovski, donc sur la Victory SF chez Zeiss, sur les Swarovski EL et les PURNL, chez Swarovski. Et ça, c'est des paires de jumelles qui sont largement au-dessus de 2 000 euros. Donc, on a un trou béant dans les gammes entre la proposition de Nikon et la proposition de Zeiss et Swarovski. Ça ne veut pas dire que les Nikon sont au niveau de qualité de Zeiss et de Swarovski. Il y a des justifications pour que Zeiss et Swarovski soient plus hauts en termes de prix, mais si on a 1 000 euros à mettre, si on rêve d'avoir les qualités des Zeiss et des Swarovski et qu'on n'a pas ces 2 000, 3 000 euros à mettre, la proposition de Nikon est excellente. Vraiment, c'est un super beau produit et c'est vraiment le phare de la gamme Monarch. Après, dans la gamme Monarch, on a des produits qui sont intéressants mais qui ont des concurrents. Donc là, on peut mettre d'autres produits en face, discuter, etc. mais là, j'ai sans hésitation. Bon, on va rentrer maintenant dans la partie choix de produits. Alors maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnait une paire des jumelles, on va essayer de guider nos auditeurs qui souhaiteraient franchir le cap et s'offrir une belle paire de jumelles pour observer la nature. Donc, Jean-Luc, rappelle-nous les critères importants à prendre en compte quand on veut choisir une paire de jumelles. Grossissement, luminosité, ça c'est le number one ? Voilà, donc le diamètre des objectifs et le grossissement. Alors, le grossissement, c'est un choix qui n'est pas facile à faire. Essentiellement, le marché, c'est des 8 fois et des 10 fois. Et alors là, choisir entre 8 fois et 10 fois, je vous conseille quand même de pousser la porte d'une boutique ou d'aller dans un salon, même dans les salons de la photo. Souvent, on trouve des jumelles sur le stand de Canon ou de Nikon. Et regardez en fait parce que 8 fois ou 10 fois, ça va dépendre de chacun, de la stabilité de chacun. Si on a des tendances à trembler 10 fois, ce sera peut-être un peu trop. Il y a même des 12 fois parfois, ça va même encore au-delà. Ça va jusqu'à 12 fois et même au-delà, il y a notamment chez Leica, moi j'aime beaucoup les duos vides, c'est des 10, 15 fois 50. C'est-à-dire qu'on peut tourner un mécanisme sur les oculaires, on passe de 10 fois à 15 fois. Un multiplicateur de focale intégré, comme sur un 200-400. Alors, elles sont un peu lourdes et tout, mais ça peut être utile. Dans ce cas, pourquoi pas, on met la paire de jumelles sur un pied photo, on passe à 15 fois ? parce que là, tu n'es pas assez stable quand tu fais x50 comme ça. Eh bien, on trouve des modèles avec des stabilisations optiques. Ça vaut quoi ça ? C'est bien ou pas ? Oui, là, je dois confesser que j'ai des jumelles stabilisées. Il y en a chez Nikon d'ailleurs. Alors, elles sont un peu cachées dans la gamme, elles ne sont pas très mises en avant, qui sont des jumelles, je crois, développées en partenariat avec Fujinon. C'est un peu la même base à l'intérieur. Donc, il y a Nikon, Fujinon. Après, c'est surtout Canon sur ce segment qui est quand même petit. Les jumelles stabilisées, ça coûte évidemment un peu plus cher. Et depuis peu, il y a Kite et on voit de plus en plus de marques. Alors là, je n'ai pas en tête, mais sur des fabrications chinoises, visiblement, les Chinois font du stabilisé maintenant. La stabilisation, j'y suis vraiment très favorable, mais il faut savoir que si on prend des jumelles stabilisées, évidemment, on perd du champ puisque le but de la stabilisation, c'est quand même d'essayer de grossir un peu plus. Celle que j'utilise, par exemple, c'est des 12-32. Donc, le champ va être plus petit que dans des 8-42, par exemple. Et on va perdre en luminosité, évidemment. Il y a le mécanisme de stabilisation qui est là. Et typiquement, les bonnes jumelles stabilisées vont avoir une transmission de lumière de 80%. Donc, si on cherche de la luminosité à tout prix pour observer au crépuscule ou observer la nuit, ce n'est pas forcément idéal. Quoique, ces jumelles-là, quand je les utilise en astronomie, le fait de grossir plus, malgré tout, on observe quand même souvent des choses pas très grosses. Et donc, le fait de monter à 12 fois et d'avoir une image stabilisée, quand même, ça permet de mieux voir. Et donc, moi, je les utilise beaucoup. Après, l'autre... C'est une activation, c'est actif, c'est toi qui décides d'activer la stab ? Elle est là par défaut. Comment ça marche concrètement sur tes jumelles ? Sur celle que j'utilise, c'est un bouton et tant qu'on appuie dessus, c'est stabilisé. Sur d'autres jumelles, c'est un poussoir et ça va rester activé jusqu'à ce qu'on mette sur off volontairement. Il y a plusieurs variantes qui existent. Et le fabricant, il donne un indice de stab. Par exemple, en photo, on parle de 2 IL, 3 IL. On gagne des indices de luminosité en activant la stab. Est-ce que c'est une info qu'on peut trouver dans les spectres des jumelles ? Le fabricant va donner une amplitude de compensation qui va être en degrés, typiquement. Si on est à terre, franchement, on peut dire juste que ça se stabilise bien. D'accord. L'image n'est pas... Justement, l'intérêt, j'allais y venir, ça peut être depuis un bateau où ça tremble beaucoup, Ou même depuis un véhicule, l'air de rien. On imagine, ça peut arriver, on est dans la nature, en Afrique ou ailleurs, il y a quelqu'un qui conduit, l'autre qui regarde, est-ce qu'il n'y a pas un lion ? Oui, un moteur qui tourne encore sur une Jeep. Exactement. Et donc là, la stabilisation, évidemment. Mais globalement, sur tous les modèles du marché, les stabilisations sont quand même très efficaces. Après, ça va être plus ou moins, mais franchement, globalement, les produits, de ce point de vue-là, sont bons. Après, ce sont des paires de jumelles plus fragiles, moins étanches, plus lourdes, moins lumineuses. Et il faut mettre des piles. Exactement. Donc, c'est un usage quand même qui est spécifique. Enfin, personnellement, j'ai des jumelles stabilisées, mais évidemment, je n'ai pas que ça. D'accord. Bon. Alors, même si tu vas nous aider à le faire, on va se faire aider pour faire un peu le tri dans l'univers si vaste des jumelles qui sont disponibles sur le marché. On va appeler Bruno Fouillat de la boutique IPLN.fr, boutique qui vient tout juste d'ouvrir un rayon dédié à l'observation. On l'appelle. Oui, allo ? Bonjour, Bruno, c'est Arthur du podcast Faut pas pousser les iso. Comment ça va ? Bien et vous ? Eh bien, ça va très bien. Je suis avec Benjamin Favier et Jean-Luc Devergne pour cette grande émission sur l'observation de la nature à travers des jumelles. Et on t'appelle pour que tu nous donnes un peu des conseils. Alors, on va imaginer trois scénarios, trois scénarios de budget pour de l'observation, peut-être même pour des photographes qui veulent faire de l'observation. Qu'est-ce que tu aurais à nous recommander en termes de jumelles avec un budget autour des 200 euros, avec un budget autour des 500 euros et avec un budget autour des 1000 euros ? Oui, alors, pour ce type d'observation, surtout sur un budget de 200 euros, ça serait mieux de partir sur une petite Nikon. Ils sont très bien placés à ce niveau-là au niveau optique. Donc, on a des produits au niveau des Pro Staff en 1042 qui va très bien pour avoir du détail. En Pro Staff, P3 ou P7, on reste dans cette gamme de prix-là, en entrée de gamme. Ok. Tu valides, Jean-Luc ? Alors, moi, dans ce que j'ai testé récemment, j'ai été très étonné par Solognac, c'est la marque optique de Decathlon. Ils ont plusieurs séries. Il y a la série 900 et en fait, on voit qu'ils font du volume. Ils sont, ça doit être 230 ou 240 euros et ils tuent le game dans cette gamme de prix. C'est marrant, moi, je ne me serais pas dit qu'on pouvait acheter des paires de jumelles chez Decathlon. En fait, franchement, ils étaient très mauvais il y a quelques années, leur gamme optique. On ne l'a même pas évoqué dans le livre tellement ça faisait de la peine. On a eu pitié d'eux et là, ils ont tout renouvelé. Alors, attention, ils ont plusieurs séries et franchement, là, on est sur un produit qui est tellement bas en prix. Ils ont deux niveaux de gamme en dessous, ils n'y allaient pas. Enfin, ça va, il faut mettre le minimum syndical. Mais en tout cas, en gros, à ce tarif-là, ils ont l'équivalent de ce qu'on va trouver ailleurs entre 300 et 400 euros. On voit qu'ils gagnent sur le volume. Bruno, avec un budget un peu plus conséquent autour des 500 euros, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Alors, autour des 500 euros, c'est pareil. On a soit l'AM5 de chez Nikon ou soit la Kite. On est sur la Kite Petrel qui est une très, très bonne paire de Gmail et qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Alors, dans ces gammes de prix, moi, ce que j'adore pousser, c'est Méopta. On en parlait avant d'enregistrer l'émission. de République Tchèque. Voilà. En fait, moi, ce que j'aime bien dire aux gens, là, on parlait de Solonia qu'on est sur de Made in China, évidemment. Moi, j'aime bien pousser les gens si possible à acheter des produits fabriqués au Japon. Ça va être le cas, notamment sur Kite. ça va être le cas sur beaucoup de produits Nikon, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont du Japon. Et pourquoi pas revenir en Europe aussi ? La Tchèque fait partie de la France. Méopta, les gens qui aiment la photo, en tout cas, les moins jeunes d'entre nous, connaissent Méopta. Ils ont utilisé des agrandisseurs. C'est une petite Madeleine. On a vu passer dans quelques livres d'histoire de la photo. Voilà. Comment génieux, c'est des noms qui reviennent. Et donc, Méopta a un beau département sport optique et ils ont plusieurs gammes qu'on va trouver dans ces gammes de prix. OK. Bruno, si on monte un peu dans les tours et qu'on a un très beau budget de 1 000 euros pour s'offrir une paire de jumelles, on partirait sur quoi ? Alors, une petite ultra vide, pardon, j'ai une petite trino vide de chez Leica qui marche très, très bien en 10,42. Paragas, on a un produit qui est pareil, qui a fait ses preuves. Ou alors, directement chez Swarovski ou alors, en tombant sur le diamètre d'entrée, on sera plus sur une 10,30 ou 8,30 en modèle compagnon. Et là, on a tout le savoir-faire de Swarovski au niveau de la fabrication de la jumelle et la fabrication de l'optique. Ou alors, il y a les monarques HG. Il y a les monarques HG aussi, exactement. Alors, il y a un peu une astuce qui peut être intéressante dans cette gamme de prix, un petit peu au-dessus, mais chez Swarovski, il y avait plusieurs gammes avant, il y avait la SLC et la EL. Il y a la SLC qu'ils ont arrêtée. Alors, ils ont arrêté la SLC, mais elle est toujours présente sur le marché. Elle est cachée. Elle est chez Calès. C'est ça, exactement. Swarovski n'aime pas le dire, mais en fait, le Calès, c'est une marque autrichienne qui est du côté de Vienne et le fondateur de Calès n'avait pas d'héritier. Donc, quand il est décédé, c'est revenu dans le giron de Swarovski. Donc, il y a beaucoup de partenariats entre Calès et Swarovski. et donc, on retrouve la SLC estampillée et l'IA. On est un peu au-dessus de 1 000 euros. On doit être autour de 1 400 euros, je dirais, de mémoire. en tout cas, ça peut permettre de mettre un pied un peu comme avec les Leica, effectivement, de mettre un pied dans du haut de gamme. Leica, on est aussi sur du made in Europe. Tant qu'on parle des grandes marques, on peut souligner que chez Zeiss, si on tape dans l'entrée de gamme, on n'est pas sur du made in Europe du tout. Non, c'est ça. On a les gammes Terra, c'est à éviter absolument. J'aime beaucoup de Zeiss. Il y a des magnifiques produits chez Zeiss. Tu veux dire qu'on paye la marque un peu comme si... Une Terra, ça vaut autour de 400 euros et franchement, on parlait des Solonias qu'elles font mieux. En tout cas, comme tu l'as évoqué, l'une des meilleures idées qu'on peut avoir quand on veut s'offrir une paire de jumelles, c'est d'aller les essayer. Bruno, si j'ai bien compris, vous avez un rayon dédié où on peut prendre en main et tester les jumelles dans la boutique à Lyon. Exactement, tout à fait. On peut essayer dans toutes les gammes de jumelles, des petits diamèles jusqu'aux gros diamèles, en passant même par tout ce qui est longue vue. On est quand même bien achalandés de ce côté-là. C'est parfait. Merci beaucoup, Bruno. Si vous êtes dans le coin de Lyon, passez chez IPLN pour tester les jumelles. Je te dis à très bientôt, Bruno. Merci beaucoup. Je vous remercie, messieurs. Passez une bonne journée également. Au revoir. Merci, au revoir. OK, on y voit un petit peu plus clair. Dernière question, Jean-Luc. Le Saint-Graal des jumelles, c'est quoi ? C'est une bonne question. Sans surprise, on va aller vers le très haut de gamme si on est sur le Saint-Graal des jumelles. Là, c'est la bataille. Alors, il y a trois philosophies dans cette bataille entre Leica, Zeiss et Swarovski. Leica a misé sur des jumelles plutôt compactes. Donc, on a la Nocti vide. La Nocti, ça sent la luminosité à plein nez, ça. C'est ça. Ils ont misé vraiment sur une transmission élevée, etc. Alors, dans les trois grandes marques, honnêtement, ce n'est pas ma préférée. Disons que si on veut aller sur des... Si on veut du Leica, si on veut aller sur cette philosophie-là, je conseille de prendre plutôt les 8,42 que les 10,42. Du fait qu'elles soient compactes, c'est un peu ce qu'on a vu au cas en début d'émission, elles ont un petit peu plus de chromatisme que les autres. Au contraire, les Zeiss, les Victory SF, elles vont être beaucoup plus grosses. Alors, les Victory SF, en fait, elles sont venues chatouiller Swarovski. Pendant un moment, Swarovski était le seul à avoir un aplanisseur, celui qu'on évoquait dans les fameuses monarques âgés. Donc, d'avoir des images... On n'a pas bien expliqué d'ailleurs ce point, on peut peut-être le détailler. En fait, quand on a un objectif de lunettes astronomiques ou de jumelles, on va avoir ce qu'on appelle de la courbure de champ. L'image, au lieu de se former dans un plan, ça va se former sur une sphère. Donc, la mise au point au centre et au bord n'est pas la même. Pour corriger ça, il faut mettre un aplanisseur de champ. Et donc, on trouve ça que dans très peu de paires de jumelles, les monarques âgés, les Victory SF et le haut de gamme de Swarovski actuel. Donc, Zeiss a challengé un peu les Swarovski EL en sortant la Victory SF qui a tendance à faire aussi bien voire légèrement mieux. Et depuis, Swarovski évidemment a répondu. La réponse de Swarovski, c'est la NL pure. Donc aujourd'hui, en 10-42, moi, si je dois en choisir une, c'est la NL pure de Swarovski. Entre-temps, il y a eu la bataille dans le diamètre inférieur, 32 mm. Donc, Zeiss a sorti sa 32 mm un peu après pendant que Swarovski travaillait sur sa NL pure. Et en fait, en 8-32 ou en 10-32, j'irais plus vers les Zeiss qui ont un tout petit peu plus de champ. Les NL pure de Swarovski, ils ont, on doit être à 150 ou 155 mètres à 1000 mètres. Il n'y a vraiment pas d'équivalent. Ils ont amélioré l'ergonomie, etc. Enfin, pour moi, c'est une grande réussite. Et toutes ces marques-là jouent à armes égales en termes de SAV ? En cas de souci ou sur la durée, est-ce que, par exemple, on se dit, je vais m'offrir une paire de jumelles à 1000 balles pour ma vie, toute ma vie ? Est-ce que je peux être rassuré d'avoir une garantie longtemps ? La durabilité va être variable déjà selon les marques. Swarovski s'est fait un peu piéger. Swarovski, c'est toujours une entreprise familiale et il y a vraiment une logique de durabilité à tous les sens du terme, de durabilité dans la performance de l'entreprise par rapport aux générations suivantes, de durabilité par rapport à l'environnement, etc. À un moment, ils se sont donnés pour impératif de ne plus avoir de produits chimiques dans les gainages des pères de jumelles. Bonne chance ! Ça s'est plutôt mal passé. Et donc, ils ont eu des problèmes de SAV sur les gainages des pères de jumelles. Il me semble que depuis, le défaut a été corrigé, mais il y a eu des générations de jumelles qui avaient ce problème-là. Donc, on va trouver des choses comme ça, variables selon les pères de jumelles. Je crois que Zeiss aussi a eu quelques problèmes avec les gainages des pères de jumelles. L'efficacité du SAV, il me semble que celui de Swarovski est relativement efficace. Zeiss, honnêtement, je ne sais pas où on en est parce que la marque était représentée en France pendant très longtemps par Rivoli, qui est un armurier. Rivoli a perdu l'importation de Zeiss et maintenant, il y a une entité Zeiss France. Peut-être qu'on a gagné en efficacité dans le SAV à ce moment-là. Je ne sais pas parce que ça, c'est un mouvement très récent. Acheter des jumelles d'occasion, c'est raisonnable ou pas ? Oui, bien sûr. Après, évidemment, sur n'importe quelle optique, je conseille autant que possible de les avoir en main. Une paire de jumelles, c'est assez facile à vérifier. Ce qui ne pardonnera pas, c'est que s'il y a eu un gros choc ou quoi, on va avoir perdu le parallélisme. On s'en rend compte tout de suite. On s'en rend compte tout de suite. Un détail près, c'est que si on a une variation de parallélisme faible, le cerveau est capable de le compenser. Attention, si on regarde dans une paire de jumelles, c'est la notion que j'évoquais au départ, il faut avoir une sensation de confort. Si cette sensation de confort, on ne l'a pas, si on a l'impression que ça va nous donner un peu mal à la tête ou quoi, il y a peut-être un problème avec le parallélisme. Pour l'observation de la nature, il n'y a pas que des jumelles qu'on peut utiliser. Certains constructeurs, dont on a parlé depuis le début de cette émission, proposent aussi des lunettes monoculaires qui ont la particularité de permettre de voir très, très loin. D'ailleurs, certains petits malins ont détourné ces dispositifs et les utilisent tout simplement comme objectifs photos. C'est ce qu'on appelle la digiscopie. On écoute le journaliste, photographe, naturaliste et ornithologue Bruno Dubrac nous expliquer comment ça marche. La digiscopie, c'est effectivement une technique de prise de vue qui consiste, alors pas vraiment à transformer, mais à utiliser une longue vue, voir une paire de jumelles, ou du moins un des oculaires d'une paire de jumelles, pour en faire un téléobjectif, sachant que cette longue vue forme une image sur son oculaire, généralement avec un gros grandissement important de 20, 30, 40, 50, 60 fois, et donc dans le cas de photographie de faune, par exemple, cela permet d'observer les animaux, et donc on va photographier cette image formée sur l'oculaire avec un petit appareil photo qu'on appelle compact numérique, même s'ils sont moins nombreux aujourd'hui, ou encore depuis peu avec un smartphone. Cela permet d'obtenir des grandissements d'images très importants, souvent beaucoup plus que ceux qu'on obtient en photo classique avec un super téléobjectif, sachant qu'on peut avoir en équivalent focale, des focales de 1000, 1500, 2000, voire plus, donc des rapprochements très importants. Et cela permet sur le terrain, quand on est équipé déjà d'une longue vue, d'avoir en poche un simple petit compact numérique, un petit appareil léger, facile à transporter, ou son smartphone, tout le monde a un smartphone maintenant, même les ornithos et les naturalistes. Et pendant l'observation, on sort de sa poche le petit appareil ou le smartphone, on le pose contre l'oculaire et on photographie l'image de l'espèce observée. C'est pratique, rapide, ça n'a pas évidemment la qualité optimale qu'on aurait avec un matériel photo type réflexe ou brine moderne parfaitement adaptée à la photographie, mais on fait avec ça des images souvenirs, voire des images d'observation d'espèces rares qui servent à la validation de ces observations. C'est une technique qui s'est développée à partir des années 2000 avec l'avènement des petits appareils photo numériques et qui a connu un très grand succès et qui s'est un petit peu réorientée depuis la disparition de nombre de petits compacts numériques au profit des hybrides qui sont plus gros. Mais c'est une technique très intéressante, intéressante sur le plan financier puisqu'elle évite d'avoir à investir dans un équipement photo en complément d'un équipement d'observation de type longue vue et surtout le poids, la facilité de transport puisqu'en général il est très difficile de pratiquer en même temps l'observation, de transporter une longue vue sur un trépied et à côté un équipement photo avec un superté de l'objectif, tout ça, la manipulation est très compliquée. Si on revient un peu à la thématique de l'observation, est-ce que rapidement Jean-Luc, tu peux nous expliquer finalement la différence de sensation et d'usage peut-être tout simplement entre une paire de jumelles et une lunette ? Pour moi, c'est assez complémentaire. On se retrouve facilement dans des situations où le sujet est lointain, il y a des espèces qu'il ne faut pas déranger, etc. Donc dès qu'on est dans un contexte comme ça, la lunette est vraiment avantageuse. Après, évidemment, c'est encombrant, etc. C'est là où une paire de jumelles stabilisées peut être une alternative éventuellement à la lunette si on veut malgré tout rester léger. Mais effectivement, c'est vraiment un complément. Moi, ça m'arrive d'aller voir par exemple les phoques en bête somme. On sait qu'il faut rester à 200, 300 mètres. Je ne sais plus quelle est la limite fortement recommandée, même imposée. Et là, la lunette, c'est génial. On peut vraiment les regarder de près en grossissant 50 fois ou un peu plus qu'on en profite pleinement. Quand on observe de jour, attention à une chose quand même. Il y a une chose que les gens qui sont habitués aux longues focales en photo, on se rend compte qu'au bout d'un moment, surtout si on est au-dessus d'une route goudronnée, il y a quelque chose qui va nous limiter. C'est la turbulence atmosphérique. Les astronomes amateurs connaissent ça très bien. Enfin, professionnels encore plus. Ils ont des télescopes encore plus gros. Et quand on regarde les étoiles, c'est pareil, ça bouge et c'est quelque chose qui va limiter la résolution. Donc, si on est en plein hiver, qu'il n'y a pas de vent, qu'on est au-dessus de la neige, là, à priori, on va avoir peu de turbulences atmosphériques. Mais en journée, s'il fait chaud, notre grossissement risque d'être limité peut-être à 20 ou 30 fois à cause de cette turbulence atmosphérique. On pourra toujours grossir plus, mais on ne gagnera rien. Je voulais juste apporter une précision par rapport à ce que disait Bruno Dubrac. Quand on fait de la digiscopie, il est quand même intéressant de reprendre les conseils qu'on donnait sur les pères de jumelles. On parlait de notre pupille, ce que j'ai dit sur la pupille de l'œil humain, c'est vrai pour la pupille d'entrée de l'appareil photo. Si on regarde sur un appareil photo compact, on a toujours des focales équivalentes, ça, on s'en fout. Il faut regarder sur l'objectif de l'appareil photo, on a sa focale réelle qui va être par exemple 6 mm ou vers 1,8. Ça va nous donner la taille de la pupille d'entrée. On va faire 6 divisé par 1,8. Et si on a la pupille de sortie de la lunette qui est plus petite, dommage, on va perdre beaucoup de lumière. Donc, il faut penser à optimiser les deux ou sur la lunette, si besoin, pourquoi pas zoomer pour ramener la pupille de sortie équivalente à celle de l'appareil photo. Donc, il faut bien coupler les deux. Et de plus en plus, les gens vont utiliser des smartphones. Si vous jouez à ça, partez plutôt sur un smartphone haut de gamme. Certains commencent à être relativement bien équipés en photo, mais ils vont quand même avoir des objectifs qui vont dans tous les cas rester très petits. Mais on comprend l'intérêt pour de la documentation ou de l'archivage de certaines espèces, etc. Par contre, en termes d'images, on peut être vite frustré. J'ai l'impression qu'on perd quand même le charme de la simple observation avec des jumelles via la digiscopie. Ah oui, c'est sûr. Après, oui, c'est plus de la documentation à souvenir. Mais en fait, je donne ces précisions dans la mesure où on voit des gens qui en digiscopie font des choses incroyables. C'est vraiment c'est un peu moins à la mode. On le sait, les compacts numériques sont vraiment moins. D'ailleurs, on parle encore de compacts dans la capsule. Bon, c'est un temps qui commence à dater un petit peu. Voilà, c'est ça. Et donc, ça reste... C'est pour l'histoire, Benjamin. C'est pour l'histoire. Mais l'air de rien, la digiscopie, on peut aussi la faire sur une paire de jumelles. Je sais que Swarovski, notamment, vend un adaptateur pour mettre le smartphone derrière la paire de jumelles. C'est des choses qu'on peut faire comme ça pour garder un souvenir. Bon, là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec la qualité qu'on aurait avec un téléobjectif de 400 mm et plus et un vrai appareil photo. Allez, on va entrer maintenant un peu plus dans l'usage sur le terrain. Alors, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, Benjamin, dans nos nombreuses émissions qu'on a fait sur la photographie animalière. Une paire de jumelles est sans doute l'un des accessoires les plus importants d'un photographe de terrain féru de faune et de flore. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Adrien Coquel qui gère le site Pause Nature pour apprendre la photo animalière. Nous expliquez pourquoi. Alors, une paire de jumelles, c'est hyper important pour la photographie animalière. Je dirais qu'en termes de repérage, c'est 90% du boulot en photographie animalière. On passe plus de temps à repérer les habitudes des animaux que vraiment à photographier et à faire des affûts. Et là, clairement, une paire de jumelles, c'est pour moi rapidement indispensable. Ça permet de faire du repérage facilement, c'est des objets qui sont beaucoup plus légers qu'un appareil photo et un gros téléobjectif. Donc, c'est beaucoup plus pratique de faire de l'observation de loin avec des jumelles qui seront légères et pratiques à utiliser plutôt que d'utiliser son appareil photo et son téléobjectif. Et clairement, faire de la photographie animalière sur des animaux très sauvages comme le renard, le cerf ou même le loup. Il y a vraiment besoin de faire du repérage beaucoup plus en amont de la photographie et c'est là où la paire de jumelles est vraiment indispensable. Alors, je pense qu'il faut partir sur un modèle qui va être assez polyvalent. Généralement, les gens qui débutent vont plutôt chercher des très forts grossissements. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire l'inverse pour garder un modèle qui va être assez compact, assez léger. Par exemple, un grossissement de foie dit, je pense que c'est très largement suffisant. Le problème de partir sur des gros grossissements, c'est que déjà, comme je l'ai dit, ça va être très lourd et surtout, en termes de vision, on ne va pas avoir une vision assez générale de la scène et donc, on peut louper certaines informations quand on est sur le terrain et surtout, si on a un très fort grossissement, on va aussi avoir des problèmes de tremblement. Au niveau de la vision, on va avoir la vision qui va vraiment trembler donc ce n'est pas très agréable à utiliser. Après, il existe des jumelles qui ont une stabilisation interne mais ça coûte plus cher. C'est aussi des modèles qui sont beaucoup plus lourds donc moi, j'aurais plutôt tendance à partir sur un modèle assez compact, assez léger avec un grossissement assez réduit mais surtout, le plus important, je pense, c'est d'avoir un gros diamètre au niveau des lentilles. C'est ça qui va permettre d'avoir une vision qui va être très claire et très agréable à utiliser parce que si on utilise des jumelles qui vont être très petites, on ne va pas avoir une vision assez très claire et surtout, avec les animaux sauvages, on est plutôt sur place très tôt le matin ou très tard le soir pour faire de l'observation et donc avoir un gros diamètre, c'est vraiment un gros avantage sur le terrain. Jean-Luc, est-ce que tu pourrais nous donner des petits conseils pratiques pour un débutant qui s'est offert une belle paire de jumelles ? Qu'est-ce qu'il peut s'amuser à essayer d'observer, de chercher dans la nature sans être un grand expert du sujet ? La première chose que je conseillerais à tous les gens, même qui ont déjà des paires de jumelles, je pense que 90% des gens qui ont des jumelles, si ce n'est plus, n'ont jamais regardé la lune avec une paire de jumelles. Ah oui ! Affirmez-tu. Je fais partie de ces gens-là. Si on vise la lune, c'est intéressant d'essayer de se stabiliser sur un appui. Un appui tout simple, ça peut être un manche à balai. Là, on se pose sur le manche à balai. La lune, on voit les cratères dessus, on voit plein de choses et c'est déjà étonnant tout ce qu'on voit si on grossit dix fois. Après, dans la nature, le plus simple, c'est de sortir et de se laisser guider, comme on l'évoquait au début, à l'oreille, écouter les chants d'oiseaux. C'est quand même le plus facile quand on débute avant d'aller taquiner le sanglier, le cerf ou le lingue. C'est encore plus difficile. C'est quelque chose qu'on peut faire en plein jour et ça peut être rigolo, d'avancer avec sa paire de jumelles, de chercher l'oiseau et le trouver avec sa paire de jumelles et puis après, d'associer le champ à l'oiseau. C'est comme ça qu'on peut apprendre. Ça peut être un truc super à faire avec des enfants aussi. Plutôt que de chercher des œufs de Pâques, on peut chercher les petits pioupious ou alors on peut faire les œufs le matin, les pioupious l'après-midi. Et quand on est devant un paysage gigantesque et qu'on cherche des choses à observer, soit quelque chose en particulier, soit de l'exploration, finalement visuelle, il y a une technique de balayage à faire ? On part en random ? Enfin, je ne sais pas. Oui, on peut balayer. En fait, il peut y avoir des paysages dans lesquels des choses sont cachées. Donc, on peut faire un peu du chercher Charlie dans un paysage. Si on a des nids dans des arbres, etc., on peut trouver des choses comme ça. Il y a certains animaux qui sont discrets. Dans les observations originales qu'on peut noter aussi, il y a de plus en plus de pères de jumelles qui sont capables de faire une mise au point proche. Oui. On peut presque faire de la macro visuelle. Carrément, il y a un modèle qui est rigolo, c'est les Pentax Papillot. C'est un truc assez cheap. C'est entrée de gamme et on peut faire une mise au point, je crois, à 50 centimètres. Tu peux répéter le nom du modèle ? Pentax Papillot. Ça porte bien son nom. Oui, c'est vraiment une logique macro quand on peut vraiment se rapprocher et regarder les insectes un peu comme si on avait une loupe binoculaire portable. Ça, c'est un truc vachement rigolo et c'est une paire de jumelles qu'on peut avoir en plus. Je n'ai pas le prix en tête et puis il y a différents modèles mais on est quelque part vers 100, 200 euros. C'est vraiment une paire de jumelles sympa à avoir et dans les paires de jumelles plus haut de gamme, l'une des guerres entre les fabricants, c'est de faire une mise au point de plus en plus proche et on est souvent autour de 2 mètres, voire moins, à l'air de rien. À 10 fois, si on est à 2 mètres, on peut regarder un scarabée ou quelque chose comme ça sans le déranger ou des abeilles. On n'a pas envie de se faire piquer, etc. On détache bien le sujet de la rappel. On dit non, 2 mètres, c'est peu. C'est des observations auxquelles on ne pense pas forcément et ce n'est pas le premier usage des paires de jumelles mais c'est quelque chose qu'on peut faire de plus en plus. Alors, on le comprend assez bien, ce n'est pas toujours évident de réussir à observer des animaux sauvages dans la nature avec des jumelles et en particulier des oiseaux. Alors, soit il faut les trouver dans les arbres mais on peut essayer aussi de vouloir les observer en plein vol. On s'est entretenu avec Guilhem Le Saf qui est un ornithologue de renom et l'actuel administrateur de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, qui signe les préfaces d'ailleurs de l'ensemble des livres de la collection des oiseaux éditées par l'atelier EXB. Il nous donne de précieux conseils d'observation. On l'écoute. Alors, on me demande souvent comment faire pour observer les oiseaux. La réponse est extrêmement simple, c'est à la portée de toutes et tous. Ça peut se pratiquer n'importe où parce qu'il y a des oiseaux partout. Alors, évidemment, en pleine nature, il y a plus d'opportunités mais même dans un jardin urbain, on peut réaliser d'excellentes observations. Par conséquent, la question du lieu ne se pose pas vraiment. Il est évident qu'entre un square du fin fond d'une ville et une réserve dédiée à l'ornithologie, il y aura une différence. Mais on peut arriver à trouver des choses quand même sympas un petit peu partout. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième question, c'est quand ? Alors, quand ? Tout au long de l'année parce que les oiseaux sont toujours là, ce ne sont pas toujours les mêmes, mais ils sont bien là. Mais il y a une petite précision à donner, c'est de se lever tôt. De se lever tôt. Pourquoi ? Parce que les oiseaux, eux aussi, se lèvent tôt et on améliore les chances de les voir si on est un peu après le lever du soleil ou juste avant. Enfin, ça dépend de la nuit qu'on a passé. Mais le plus tôt et le mieux pour voir le mieux possible les oiseaux. J'ajoute qu'ils sont très actifs le matin, qu'on les entend beaucoup aussi, donc ça permet de les repérer. Par conséquent, c'est une très, très bonne période. Alors, les trois vertus cardinales pour l'observation des oiseaux, il y en a peut-être plus, mais enfin, on peut en retenir trois facilement. C'est la patience, la discrétion et l'attention. Alors, la patience, oui, parce que les oiseaux ne font pas exactement ce qu'on veut. Par conséquent, il faut savoir que peut-être que pendant quelques dizaines de minutes, on ne verra rien ou rien de nouveau. Mais je dirais que si on consacre une bonne heure à une séance d'observation, il y a quand même de très fortes chances pour qu'on voit quelque chose dans de bonnes conditions. La discrétion, là, ça dépend un petit peu du milieu. Si vous êtes dans un jardin urbain, par exemple, il n'y a pas besoin d'être particulièrement discret parce que les oiseaux sont habitués au passage du public. En revanche, évidemment, en pleine campagne, là, la distance de fuite des oiseaux est supérieure. par conséquent, il va falloir être discret. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, marcher lentement et évidemment, ne pas parler, ne pas faire de gestes brusques et puis profiter un petit peu des opportunités du terrain comme par exemple un tronc d'arbre, une barrière, un buisson pour se mettre un petit peu en planque comme on dit quelques fois dans les films de manière à surprendre les oiseaux en étant plus discret. Et puis, l'observation, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'œil et l'oreille aux aguets. Il faut être super concentré, bien regarder autour de soi, balayer sans arrêt le paysage et se laisser guider par les petits mouvements qu'on va voir, un oiseau qui traverse, un chant qu'on entend. Jean-Luc, est-ce que tu as des beaux souvenirs d'observation que tu pourrais nous raconter ? Sur les oiseaux, moi, le plus beau que j'ai vu, c'était au Chili, sur l'île de Chiluay. Il y a des rails à d'or ou des becs ciseaux en français. C'est des oiseaux qui pêchent en ayant le bec ouvert et le bas du bec Raylo, d'où le terme Rayador. Il chope les poissons comme ça. J'avais été observer avec Guillaume Blanchard, qui est co-auteur du livre. Il travaille là-bas au Chili. Il avait sympathisé avec un amateur d'oiseaux de l'île et il nous a dit vous allez à tel endroit 19h tous les soirs. Ils sont là et effectivement, ils étaient là. et les voir en couple comme ça chassés à voler d'une façon gracieuse avec une lumière de soleil couchant en train de rayer l'eau. Mais c'est... J'en ai des frissons en en parlant. C'est plus beau que tout. Et ça suffit à ton bonheur le fait de les observer comme ça. Tu ne ressens pas le besoin de déclencher pour le coup ? Ah si, je suis un peu photographe dans... Oui, je les ai photographiés évidemment. Et là, tout casse ! Le mythe tombe ! Moi, j'ai croyé qu'on pouvait se nourrir d'observations. Après, j'aime bien cette scène. J'ai oublié le nom du film avec Sean Penn où c'était avant que... C'est Walter Meaty. Walter Meaty. La vie rêvée de Walter Meaty. Alors lui, il n'utilise pas des jumelles. Il utilise son icône pour le coup pour observer la panthère des neiges. Ce qui est fun, c'est qu'à la fin, il finit par trouver la panthère et putain, il ne la photographie pas. Il en profite. Il dit, celle-là, elle est pour moi. Il faut savoir faire ça mais je sais mal le faire, je dois. On va conclure cette discussion là-dessus. Merci beaucoup Jean-Luc pour tout ce que tu nous as raconté. C'était passionnant. C'est un domaine que moi et Benjamin, on connaissait peu, mal. Et là, du coup, on est presque devenus des experts, mon cher Benjamin. On pratique beaucoup sans le connaître. Oui, enfin moi, je pratique surtout les jumelles dans le coffre de ma voiture parce qu'ils ne sortent jamais. À chaque fois, je me dis, il faut que je les prenne, il faut que je les prenne. Je les ai toujours avec moi mais je ne les prends jamais. C'est pour ça qu'il en faut plusieurs tailles comme les sacs photo, comme les appareils. Les 10-25 notamment dans la poche, c'est bien. Ok, allez, on conclut là-dessus et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le journaliste Jean-Luc De Verne pour parler jumelles et observations de la nature. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Jean-Luc, si on devait essayer de résumer tout ce que l'on s'est dit dans cette émission. Pour commencer peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler le mode de fonctionnement d'une paire de jumelles ? Donc ça, c'est très simple. Une paire de jumelles, il y a principalement trois composants. L'objectif qui va permettre de collecter la lumière et de former une image. Le système de prisme, il en existe différent, qui permet de redresser l'image, sinon on est tourné de 180 degrés. Et à la sortie, on a l'oculaire qui est ni plus ni moins qu'une loupe qui va permettre de regarder l'image formée par l'objectif. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les sensations ne sont pas les mêmes quand on regarde au travers d'un téléobjectif ou d'une paire de jumelles ? Ça, c'est lié à la vision binoculaire. On est vraiment des êtres formatés pour ça, qu'on a besoin de voir avec nos deux yeux. Et on a une meilleure perception des détails, du relief, évidemment. C'est surtout la plus grande différence. Mais en dehors du relief, on voit mieux les détails. On apprécie tout mieux avec deux yeux qu'avec un seul. Et pourtant, il faut parfois régler la dioptrie avec un seul oeil ou alors comment on fait ? Voilà, c'est ça. On débute, si on veut bien régler sa paire de jumelles, on débute simplement en ouvrant l'œil gauche. Ensuite, on fait le petit ajustement sur la bague de dioptrie. Et là, on a une paire de jumelles réglée. On n'a plus qu'à ajuster la mise au point. Le réglage de dioptrie peut se faire une fois pour toutes. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspond le grossissement, la luminosité et le champ angulaire d'une paire de jumelles ? Le grossissement, c'est simple. C'est le premier chiffre qui est donné dans la caractéristique des paires de jumelles. Par exemple, 10 fois 42, le grossissement est de 10 fois. 42, c'est le diamètre des objectifs. Et donc, grossir 10 fois, c'est comme si on se rapprochait d'un facteur 10 de l'objet. Si on observe un sujet à 100 mètres, dans la paire de jumelles, on le verra comme si on était à 10 mètres. La luminosité, on va exprimer ça en termes de pupilles de sortie, surtout sur une paire de jumelles que l'on obtient en divisant le diamètre par le grossissement. plus on a une grosse pupille de sortie, plus la paire de jumelles sera efficace quand la lumière baisse. En plein jour, on s'en moque un peu de la pupille de sortie, pas totalement. Il faut, si possible, qu'elle fasse au moins 3 millimètres. Mais voilà, ça, on l'obtient facilement sur des 8, 25, sur des 10, 32. On a cette pupille de sortie de 3 millimètres. Et quand la lumière baisse, là, on veut monter plutôt à 4, 5, 6 millimètres. Et pour terminer, le champ angulaire ? Et donc, le champ de vision, ça, c'est une caractéristique importante qui va différencier de façon notable de l'entrée de gamme et du haut de gamme. C'est exprimé en termes de mètres à millimètres. Donc, si le fabricant me dit 150 mètres à millimètres, ça veut dire que si mon sujet est à 1 kilomètre, je vais avoir un champ large de 150 mètres. C'est quoi un budget raisonnable pour avoir une belle paire de jumelles ? Alors, en dessous de 100 euros, on peut éventuellement s'y pencher en restant sur des prismes de pourreaux, donc ces paires de jumelles qui ont une forme un peu plus large, des objectifs plus écartés que les oculaires. C'est un prisme facile à faire. Il y en a une qui est très belle, c'est la Buchenelle Legacy en 10-50. C'est une construction entrée de gamme, évidemment. Ce n'est pas une paire de jumelles qui va être durable. On ne voit pas, si elle tombe d'un peu trop, elle ne sera pas très contente. Mais optiquement, c'est viable. C'est vraiment, on a un minimum de qualité optique qui est vraiment correct. Donc, en dessous de 200 euros, on oublie tout ce qui est jumelles droites. Et après, moi, je conseille d'aller plutôt vers des budgets de 400, 500 euros pour bien faire. C'est là où on commence à trouver de la fabrication made in Japan, made in Europe. En se méfiant de Zeiss, tu l'as dit pendant les émissions, qui propose des modèles assez tarifs. Une exception notable, c'est Zeiss. Vous pouvez aller voir les tests qu'on a mis dans le guide qu'on a fait. J'en mets aussi sur ma chaîne YouTube. Je n'en mets pas assez, mais je vais essayer d'en mettre plus dans les temps qui viennent. J'avais un site web, mais c'est un peu trop lourd à alimenter. Donc, je pense que je vais plus aller vers des tests présentés sur YouTube. Dans le guide qu'on a fait, on présente 64 tests. En tout, j'en ai fait, comme tu évoquais au départ, 200. Donc, j'ai beaucoup de choses à publier qui sont non publiées, enfin, qui ont été publiées ailleurs, mais pas dans des endroits forcément très grands publics. Donc, je vais essayer de mettre ça de plus en plus sur YouTube. Donc, il faut aller voir ces tests et comme on l'a beaucoup dit, tester. parce qu'il y a notamment la prise en main et puis même, de toute façon, si possible, évitez d'acheter sur Internet ou alors, si vous achetez sur Internet, prenez une boutique Capillon sur rue. Vous savez que vous pourrez décrocher le téléphone, parler avec quelqu'un en cas de problème, etc. Évitez les plateformes qui commencent par A et qui finissent par zone autant que possible dans ces domaines-là. C'est important. Jean-Luc, pourquoi les constructeurs d'appareils photo proposent quasiment tous des jumelles ? L'une des raisons, c'est qu'on l'a évoqué pour Nikon, c'est que ça a été leur première production. Chez Zwarovski, ça a vraiment commencé par les jumelles aussi. Maintenant, quand on parle à quelqu'un dans la rue, vous parlez de Zwarovski, ils vont vous parler de cristaux, de bijoux, etc. Et ce qui est rigolo, chez Zwarovski, c'est que le fondateur de Zwarovski, son truc, lui, c'était de regarder les étoiles. Il a commencé comme ça en fabriquant une paire de jumelles pour regarder les étoiles. Et donc là, ils ne font pas de photos, mais chez Zeiss notamment, évidemment, les paires de jumelles, c'est venu avant la photo, etc. Enfin, c'est un peu vrai dans plein de marques de photos. Chez Canon, ça doit être un peu différent parce que les jumelles de Canon, c'est des jumelles stabilisées uniquement, donc un peu technologiques. Je pense que Canon quand même a commencé la photo avant les jumelles. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils d'observation pratique pour réussir à voir à travers des jumelles des animaux sauvages ? Alors, les animaux, on peut en avoir à portée de chez soi et pour moi, c'est vraiment une question de prendre du temps. Moi, je partage, j'ai des bureaux pas loin de la LPO qu'on a évoqués pendant l'émission. On est dans le parc Montsouris. Toute la LPO n'est pas là, mais dans le parc Montsouris, j'ai compté 50 espèces d'oiseaux dont Martin Pêcheur, Bergeronnette des Ruisseaux. Tu veux dire qu'il y a plus que des pigeons et des moineaux à Paris ? Exactement. Des rois-telés huppés, des rois-telés triple bandeau. Je pourrais faire une longue liste d'oiseaux qu'on ne s'attend pas à trouver là. Et donc, c'est principalement trouver un endroit de verdure, prendre son temps. La nature, j'aime bien, il y avait une émission de Marc Giraud qui est un naturaliste connu. Il faisait une émission La nature à portée de chez vous ou près de chez vous, je ne sais plus. Il racontait plein de trucs comme ça dans les chemins, à côté. Il y a des trucs partout. Donc, ça commence en bas de chez soi. Et même si on n'a pas un parc au pied de chez soi, les moineaux, par exemple, aiment bien nicher dans les murs. Moi, j'habite en étage élevé. Je suis fasciné par les martinets. Ils viennent nicher dans les murs à côté. Je les vois voler un peu. Moi, ça me fait penser aux chasseurs dans Star Wars, leur façon de voler avec des virages serrés, leurs petits cris et tout. C'est ravissant. Là, pour le coup, je n'essaye même pas de les photographier. Ils sont un peu agaçants. Ils vont un peu vite. Donc, eux, j'en profite vraiment juste à les regarder, les écouter. Ça se passe vraiment à côté de chez soi. On est en plein Paris. L'air de rien, en plein Paris, il y a des endroits où il y a plus de biodiversité aujourd'hui qu'au milieu de certains champs aspergés de Roundup. Oui, puis pour citer ce que disait Guilhem le Safre, il faut se lever tôt. Mais ça, c'est valable pour la plupart des espèces vivantes. Oui, on l'a dit, mon domaine, c'est plutôt l'astronomie. Et quand on fait une nuit complète d'astronomie, il y a quand même un côté marrant. Oui, il faut choisir. Non, mais il y a un côté marrant en fin de nuit. en fait, les oiseaux, certains commencent avant le lever du soleil. Et donc, il se passe un truc de façon sonore où on sent « Ah tiens, là, il va falloir rentrer. » Ça m'est arrivé aussi d'observer en plein Paris, c'est les oiseaux et puis le bruit de la ville qui revient. On commence à réentendre les premiers tramways et tout ça. C'est un truc, c'est presque brutal en fait, le son qui revient comme si on était dans le silence et d'un coup, la vie reprend et ça passe par les oiseaux. Malheureusement aussi, les avions, les tramways, etc. Mais les oiseaux, c'est un marqueur très important. Bon, allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup Jean-Luc. On attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Jean-Luc, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Jean-Luc, as-tu bien compris la consigne ? Compris. Alors, c'est parfait. On attaque avec la première question qui nous vient de tudico.photo. Question bête, et pourquoi pas directement dans l'objectif ? Je n'ai pas assez de mains pour les jumelles. C'est une bonne remarque. En fait, les objectifs, il existe des systèmes. On peut transformer l'objectif en lunettes en mettant un petit prisme à la sortie et un oculaire. Après, on peut choisir ses oculaires, faire varier la vocale aussi. J'ai m'entendu parler de ça. Tu as des noms ? Je n'ai pas le nom de la marque en tête, mais ça existe. On trouve ça plutôt dans les boutiques astro. Mortel. On va chercher. On le mettra sur le site. Carrément. OK. Il existe une solution pour transformer un objectif en lunettes d'observation. Très bien. Génial. On arrive au bout d'être observé. Impeccable. Deuxième question qui nous vient de Seb01.photonature. Est-ce qu'il faut privilégier le grossissement ou la luminosité ? Ça va un peu ensemble. Si on veut de la luminosité, il va falloir plutôt être réservé en termes de grossissement, donc pas dépasser 8 à 10 fois. Et la luminosité, on peut aussi jouer sur le diamètre. Si on cherche absolument de la luminosité, on peut aller vers les jumelles plébiscitées en astro, c'est des 50 mm. 7,50 ou 10,50. Je préfère 10,50. Il y a des jumelles qui sont moins en vue parce qu'elles sont plutôt dans la sphère de la chasse. C'est les 56 mm. On va trouver des 8,56 et des 10,56. Et ça, en termes de luminosité, il n'y a pas mieux. OK. Troisième question qui nous vient de Clara Lifestyle. est-ce que cela a du sens d'observer la nature avec un télescope ? Oui. Excellente question. Je n'ai pas eu le temps de le dire. Mais oui, bien sûr, mille fois oui. Et en fait, si on prend des... Alors, plutôt que des télescopes, des lunettes pour l'astronomie, en fait, il va y avoir des solutions qui vont être plus économiques qu'une lunette adaptée à la nature. La différence, c'est qu'on va être pas étanche à l'intérieur, donc on ne va pas se mettre sous la pluie et on va éviter de les faire tomber. Il n'y a pas de gainage, etc. Mais si on est sur une condition d'observation calme, on va dire, on ne baroue pas, etc., on aura une solution meilleure optiquement et moins chère. Quatrième question qui nous vient de Jean Folio, question auquel on a déjà un petit peu répondu dans cette émission. Je veux me faire plaisir avec un beau système d'observation. Est-ce que je pars sur des jumelles ou une longue vue ? Alors, j'ai tendance à dire les deux et si on veut marier les deux, le compromis, ça peut être les jumelles stabilisées ou les Leica du haut vide en 10-15 par 50. Et pourquoi pas mettre la paire de jumelles sur un pied pour avoir un peu la qualité d'observation qu'on aura dans une lunette qu'on aurait mis deux de toute façon sur un pied. Et les monoculaires, alors, ça vaut le coup ? Les petits monoculaires, on n'a pas... Alors, il y a des petits monoculaires, notamment chez Zeiss, qu'on peut mettre derrière l'oculaire de la paire de jumelles. Donc, on peut transformer la 10-42 en 20 par 42. Et là, pareil, on se met sur pied photo. Et bim. Et enfin, dernière question, une question qui tue, une question de mes soins. Jean-Luc, s'il ne devait en rester qu'une parmi toutes les pères ou tes pères de jumelles que tu poses, aide, ce serait laquelle et pourquoi ? Actuellement, j'ai en prêt une NL pure de Zwarovski. Après, c'est subjectif. Je tiens à souligner que Guillaume Blanchard, avec qui j'ai écrit le livre, ce n'est pas sa paire de jumelles préférées. La question qui tue est souvent très subjective. Mais voilà, la NL pure de Zwarovski en 10-42, pour moi, c'est un bel aboutissement. Pourquoi ? On a un champ extrêmement large. Chez Zwarovski, ils sont assez forts sur la neutralité des couleurs. Vraiment, c'est très, très neutre. Et puis, la qualité d'image, évidemment. On conclut ce quiz là-dessus. Merci, Jean-Luc. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jean-Luc, c'était un réel plaisir de te rencontrer déjà et de te recevoir à ces micros. C'est évidemment passionnant, tout ce que tu nous as raconté sur les jumelles, qui est un univers finalement pas si simple que ça à comprendre, à appréhender. Et en tout cas, ça a donné envie à moi, à Benjamin, je pense, et du coup, très certainement à nos auditeurs. Merci infiniment. plaisir partagé, merci à vous. Ça m'a donné envie de lire en détail ton regard, observer avec des jumelles chez Bolin. Je vais me ruer dans une librairie et aller l'acheter. Jean-Luc, c'est quoi tes actualités en ce moment ? Non, enfin, comme je l'évoquais, c'est essayer de mettre plus de choses sur YouTube, effectivement, plus de tests. Comment s'appelle ta chaîne ? On l'a trouvé avec mon nom, Jean-Luc Dauvert. Il n'y a aucune originalité dessus. On trouve des jumelles et puis de l'astro, en fait, des conseils pour de l'astrophotographie, ce qui rejoint plus le thème principal de la chaîne, la photo. Je suis quand même aussi pas mal branché, photo. Et puis, voilà, après, le reste, c'est de l'actualité liée au magazine Ciel et Espace. Ciel et Espace, c'est mon activité principale de loin. Et en ce moment, je travaille sur quelque chose qui n'a rien à voir, c'est sur le vol MH370 de Malaysia Airline. Tu as percé le mystère, tu veux nous le lire, là ? Ça pointe beaucoup vers le commandant de bord. D'accord. Bon, écoutez, à retrouver dans Ciel et Espace, du coup, c'est ça ? Bientôt sur Ciel et Espace, exactement. Parfait. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on part en voyage avec peut-être le plus célèbre des voyageurs français, le père du vlog, celui qui tape l'incruste à l'improviste chez les gens pour passer la nuit. Nous aurons le grand plaisir et l'honneur de recevoir Antoine de Maximi pour la seconde émission Au coin du feu de la saison 6 du podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les isos, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par Nikon. Explorez la nature avec une clarté exceptionnelle grâce au jupel monarque de Nikon, l'expertise Nikon pour des aventures inoubliables. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les isos. Sous-titrage ST' 501